Allovi a été créé en 2008. Nous sommes spécialisés en téléassistance pour les personnes âgées. Nous comptons actuellement 16 000 abonnés, partout en France, que ce soit dans le sud, l'ouest, l'est, absolument partout. Nous avons principalement des équipements pour le domicile, mais également des équipements pour les personnes qui continuent d'avoir un petit peu de vie en dehors de leur domicile, qui font des courses, qui rencontrent encore leurs enfants et qui partent en promenade. Moi je parlerai principalement du service, donc nous avons mis en place un certain nombre de choses au sein de l'entreprise pour que nos clients, nos abonnés, soient choyés. Donc ça va de la souscription, c'est-à-dire que lorsqu'on souscrit auprès d'Allovi, on essaye de tout mettre en place pour que ça soit le plus simple et le plus social possible. Donc ça passe par un équipement sans destinataire d'alerte, donc on n'a pas besoin d'avoir un réseau proche pour s'équiper chez Allovi. On ne demande pas de RIB, on ne demande pas de documents à signer avant l'équipement. Nous envoyons l'ensemble du matériel sous 24 heures et le technicien peut aussi réaliser l'installation physique sous 48 à 72 heures. Avant tout pour se faire connaître, il faut se dire les choses, c'est notre premier salon et la deuxième raison c'est de rencontrer aussi d'autres partenaires du quatrième âge et de nouer peut-être des partenariats, rencontrer des solutions qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Le projet qui va arriver, et qu'on parlait tout à l'heure de service client, c'est de mettre en place une application. Donc une application pour principalement la famille, mais ça peut être aussi pour l'abonné, avec comme objectif de pouvoir améliorer la communication, donc pouvoir récupérer ses factures, pouvoir récupérer son attestation annuelle, pouvoir demander un SAV, pouvoir être au courant aussi des différents historiques d'alerte, etc. Donc ça c'est janvier 2024. Surtout pour nos abonnés, longue vie, du service, surtout du service pour eux, de la satisfaction et aussi une très bonne ambiance au sein de notre équipe parce que pour l'instant c'est le cas et il faut que ça dure.